Boum, 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 on a ouvert complètement. Et c'est ce que je voulais, c'est pour ça que j'aime bien que tu sois dans ce sens-là. Je voulais que quand on arrive de l'entrée, on voit directement les trois fenêtres. Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux puisqu'on est dans la série sur ma résidence principale. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos et surtout retrouver les vidéos précédentes puisque si tu tombes sur cette vidéo, je t'ai fait vivre de l'intérieur, l'immersion dans la restructuration complète et la rénovation de ma résidence principale. Aujourd'hui, on est sur l'avant-dernière vidéo puisque globalement, tout est fini. Il reste quelques petites finitions, on va le voir ensemble. Et dès l'entrée, je voudrais te parler du visiophone. Donc, c'est le dernier visiophone, le grand qui est sorti. Je suis en train de le tester. Ce qui est plutôt sympa, c'est que ça enregistre des messages. Tu as une app et donc quand quelqu'un sonne, tu reçois directement une notification sur ton téléphone et ça te permet directement d'ouvrir aux gens en touchant simplement ton téléphone. Tu vas pouvoir dialoguer depuis ton téléphone ici avec les gens à distance. Donc, pour tout ce qui est livraison ou autre, c'est vraiment sympa quand tu n'as personne. Wow, ça change énorme. Alors, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu pourras voir la première vidéo. On a, alors je vais te parler un petit peu de la façade, on va parler un petit peu de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a restructuré ici ? On a repeint complètement la façade. Les volets sont d'origine. On a voulu moderniser tout l'enjeu de cette maison. C'est de garder globalement le style pour respecter le style ancien, mais apporter des touches de modernité parce qu'on est jeune et parce que ça correspond plus à nos goûts aujourd'hui pour moi-même et ma famille. Du coup, on a choisi un bleu plutôt pop pour faire ressortir les volets sur cette façade. Et le reste, on est plutôt resté sobre en mettant du blanc de partout. Tu vois, il reste, je te le disais, il reste encore quelques finitions puisque ici, tu vois, il y a cette partie bâche qui va se démonter qui est d'origine. On a remis de l'éclairage en façade, pareil, avec du luminaire plutôt moderne. Et sur le terrain, on a énorme travaillé. On a remonté globalement le terrain parce qu'il était complètement détruit. On a ramené à peu près 7 mètres cubes de terre. Tu achètes des rouleaux de gazon qui sont complètement prêts. Ça va être un rouleau comme ce que tu peux voir sur les matchs de foot. Tu le déroules, ça fait environ un mètre de longueur. Et donc, c'est un puzzle. Tu vas les dérouler dans le même sens. Tu vas faire les jointures et tu vas voir légèrement ici encore, tu vois qu'il y avait un bandeau parce que tu vois un petit peu la terre à droite et à gauche. Ça va permettre surtout instantanément d'avoir un jardin qui va avoir du gazon. Après, tout l'enjeu, c'est que ça prenne. Tu vois, il y a quelques endroits où c'est sec, mais ça va finir par prendre et ça permet de pouvoir te servir de ton jardin instantanément. Ce meuble, si tu te souviens, dans les précédents épisodes, c'est un meuble que j'avais demandé aux vendeurs de conserver puisqu'il était un meuble rustique, mais c'était un très beau meuble que je trouve d'ailleurs toujours très joli. C'est pour ça que je l'ai gardé. Et je l'ai fait refaire en blanc laqué pour faire un buffet sur cette partie-là à manger. Tu vois, il nous manque encore quelques meubles qui ne sont pas arrivés. Et j'aime beaucoup le rendu parce que ça permet d'avoir un style très joli en bois rustique, ancien sur un très beau meuble et en même temps de le moderniser, de lui donner une seconde vie. Donc, c'est aussi ça qu'on aime dans l'immobilier. Ici, tu vois, on a découvert ça. Je n'ai pas touché la cheminée depuis le début des travaux. Et j'ai vu ça ce week-end quand j'ai levé. Il y avait encore une cheminée qui était prête à démarrer. La poussière, d'ailleurs, je pense que c'est la poussière des travaux. Tout le monde, il faut qu'on fasse complètement ramonner la cheminée. Et puis, pour que ce soit norme avec les assurances, on va sûrement devoir mettre une vitre devant. Mais ça nous a fait sourire parce que le feu de cheminée était prêt à démarrer. Et je voudrais te parler ici de ce mur porteur. Je crois que l'ouverture était ici. Tu vois, même moi, j'ai du mal à me souvenir. On a travaillé sur donc deux IPN. Un qui est à l'intérieur ici. Un, bien sûr, qui soutient. Un autre qui descend ici dans le déport que tu vois. Et ça permet ici, tu vois, de pouvoir moderniser encore une fois et créer une petite allée de spot pour venir moderniser la maison. Un des points qui est important aussi, c'est au niveau des moulures. Pourquoi ? Parce que quand on change comme ça la configuration, de toute façon, bien entendu, on a dû casser et enlever une partie des moulures puisqu'il y avait une moulure qui était sur ce pan de mur. Donc, il y a une partie qu'on a conservée et une partie qu'on a restructurée où tu vois ici la seconde moulure inférieure. Donc, une partie vraie sur ce pan-là et une partie qui a été recollée et repeinte pour pouvoir garder quand même du style. Et puis, c'est toujours dommage sinon de supprimer une moulure. Donc, c'est ce qui est très beau aussi ici. On les a conservées dans les deux espaces pour encore une fois moderniser mais garder le cachet de l'ancien. Allez, suis-moi, je te montre le premier étage. Ici, encore une fois, tu vois, on a conservé le charme de l'ancien mais on l'a modernisé avec une montée en éclairage spot toutes les trois marches. Et tu vas le voir ici. Ici, on l'a poncé et on a ramené en blanc les contremarches pour pouvoir garder l'existant mais moderniser que l'escalier s'incorpore beaucoup mieux dans le style de la maison. Je vais te présenter la suite parentale. Si tu te souviens des précédentes vidéos, je t'avais fait voter est-ce que je fermais et je privatisais directement l'étage ou est-ce qu'on laissait ouvert et je le faisais un petit peu plus haut parce que je fermais la chambre et je faisais un couloir. Tu avais voté ici et tu as eu raison parce que je crois que le résultat est beau. Je te montre directement derrière de la moquette blanche, la terreur de toutes les femmes de ménage mais tu vas voir comme ça rend bien à l'écran. On a fait la même chose. On a fait de la lumière, donc luminosité, spot dans l'escalier montant, moquette blanche un petit peu en mode penthouse. Je vais te montrer tout de suite ça. Suis-moi, on va voir en haut à quoi ça ressemble. Bienvenue dans cette seconde chambre. Comme tu le vois, je vais avoir du mal à te le cacher. Chambre d'enfant. Pareil, on l'a complètement refait. On a conservé les moulures au plafond pour vraiment donner du cachet et du caractère à cette chambre. Et puis ici, on a une superbe vue sur le jardin et une superbe luminosité. Donc ici, c'est la chambre où on fait dormir les enfants puisqu'on a fait le choix de les faire dormir ensemble et d'avoir, et c'est ce que je vais te montrer, une chambre pour jouer juste ici. Et ça, c'est leur chambre où ils peuvent jouer. Pareil, on a conservé les moulures. Ça donne beaucoup de cachets. C'est leur chambre pour jouer. On a fait du rangement ici sur mesure. Menuiserie encore. Franchement, chapeau menuiserie. Une menuiserie encore ici sur mesure pour toutes les étagères, les livres parce que le petit, comme ça, il aime bien aller chercher ses livres. On lui a fait du sticker ici. Comme ça, voilà, c'est plutôt vivant. Les vols aussi. Et magnifique vue. Jardin, pareil. Je ne sais pas si tu te rends compte à la caméra, mais c'est très lumineux ici puisque la maison est exposée plein sud. Et on leur a fait une petite... Quoi, une petite ? Une salle de bain. Tu vois, il y a quelques finitions encore parce qu'il manque les poignées de porte. On va te mettre quelques plans. On leur a fait une baignoire. Alors ici, il faut surtout parler du carrelage. On a voulu faire un jeu ici de couleurs avec une partie basse jaune que tu retrouves jusqu'ici, un bleu gris au sol et puis un patchwork de carreaux colorés, bien sûr, dans la même gamme, et du blanc et des patchwork de carreaux de couleurs, bien évidemment, dans la même gamme. Et ça permet vraiment d'avoir une vraie salle de bain d'enfant avec beaucoup de lumière. Donc, ça leur plaît beaucoup. On a travaillé sur une baignoire derrière la porte. Là, tu vois, ça nous laisse, en termes pour vivre dans la maison, c'est très agréable. Il y a directement la table à langer ici. Il faut encore fixer, tu vois, un ou deux meubles de salle de bain. Il y a une grande vasque là, un bidet également ici. Et le côté de la maison donne sur le skydome de la cuisine. Je voulais qu'on te mette un petit plan pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Et puis comme ça, tu auras également le avant, après, quand on l'aura changé. J'ai hâte de te faire découvrir le moins un puisque tu vas voir qu'on a complètement assaini le sous-sol et j'ai fait repeindre tout ici le dessous de l'escalier pour que ça fasse vraiment plus propre et que tu te sentes plus à l'intérieur de la maison et que tu aies moins l'impression de descendre au sous-sol. Je t'invite vraiment à regarder la précédente vidéo. On va peut-être te la faire apparaître, à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification parce que tu vas pouvoir comparer le avant, après qui est assez phénoménal. Je te montre ça tout de suite, suis-moi. Alors, si tu te souviens, je te montre ici. Je touchais, quand j'ai acheté la maison, cette partie-là puisqu'on a donc décaissé le sous-sol et on se situe à cet endroit-là, à 2,20 mètres sous plafond. Donc, c'est beaucoup plus vivable. On a exploité chaque recoin. Encore une fois, bravo au menuisier. On va commencer par cet espace couloir. On a travaillé sur une cave à vin ici. Donc, on a exploité. J'ai la cave à vin ici. Je l'avais déjà. Donc, on a fait vraiment la découpe parfaite sur mesure. Ici, c'est un grand congélateur juste de stockage. Et sur cette partie latérale, on a fait un coin buanderie puisqu'on a exploité avec machine à laver de linge, sèche-linge à l'intérieur, histoire vraiment d'exploiter le sous-sol. Voilà pour cette vidéo dans la série de la rénovation de ma résidence principale. Je te montre ici une Tesla rouge pour nourrir l'algorithme de YouTube. Comme ça, vous serez un petit peu plus à voir la rénovation de cette maison. Je te ferai une dernière vidéo quand on aura fait la décoration. Comme ça, tu pourras voir vraiment l'intégralité. Et puis, on fera une visite virtuelle avec un lien cliquable pour que tu puisses vraiment te projeter. Tu sais que chez investissementlocatif.com, on aime beaucoup la visite virtuelle puisque pour tous nos clients, c'est ce qu'on fait pour que tu puisses te projeter si tu achètes un bien immobilier à distance. Plus que jamais, je t'invite vraiment à passer à l'achat. Si vraiment tu avais peur d'acheter de l'immobilier locatif, je t'invite vraiment à passer au-dessus de cette peur et à faire appel à notre société avec manuelinvestissementlocatif.com puisque c'est une équipe d'experts qui va t'accompagner pour dérouler ton projet locatif. Et c'est aussi grâce à cette société et grâce à nos revenus passifs que j'ai réussi à acheter cette société. Donc, l'immobilier, ça peut faire peur, mais crois-moi, c'est un véhicule formidable de création de richesse. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour suivre l'intégralité des vidéos de conseil et notamment la vidéo finale sur la rénovation de ma résidence principale. Puisque j'ai déjà un agent immobilier qui m'a fait une offre à 3 millions d'euros pour un de ses clients pour racheter la maison ici présente à la fin. Pour que tu saches, l'opération globale, elle coûte entre 1,7 millions, 1,750 millions d'euros. Donc, la plus-value serait très conséquente et j'ai refusé de la vendre. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge et à regarder la prochaine vidéo où je vais te donner tous mes conseils et notamment te dire pourquoi je refuse de vendre aujourd'hui cette maison. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501